CQFD, ce qu'il fallait décrypter, c'est la deuxième partie de l'émission. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Véronique Relsoult, Régis Lefebvre, Céline Braque et Bruno Jeudy. Et toujours ce hashtag, ce fameux hashtag qui vous permet de nous insulter ou au contraire de nous envoyer des fleurs. Tout de suite, la question de la semaine. Il cartonne aux Etats-Unis hyper critiqués, hyper favoris aussi. Donald Trump est-il un modèle exportable en France ? Une partie de la droite peut-elle se trumpiser ? Je me trump, tu te trump, il se trump. Vous allez voir que le milliardaire américain donne des idées à certains. D'abord Céline, il divise aux Etats-Unis. Quelle est l'image de Donald Trump en France ? Il sera très très difficile à un homme politique de rivaliser avec le score de Donald Trump dans les sondages d'opinion en France. Franchement, parmi les Français qui le connaissent suffisamment pour exprimer une opinion sur lui, c'est quand même 78% des gens qui disent qu'ils connaissent, 87% en ont une mauvaise opinion, 13% une bonne. C'est un fait rare car en plus à l'intérieur... Jean-Marie Le Pen, 82 ! Généralement, c'est le plutôt mauvais qui l'emporte, les gens ne sont pas trop méchants. Mais là, ils sont 62% à dire qu'on a une très mauvaise opinion de cet homme. Alors, on a les sympathisants des Républicains qui le rejettent exactement à la même proportion que les sympathisants de gauche. On est à 91% de rejet. On calme les certains. Et les sympathisants du Front National, que l'on pourrait imaginer en plus grande proximité idéologique avec Donald Trump, eh bien, ils ont très majoritairement une mauvaise image. 58% de mauvaise image de Donald Trump. Alors, c'est simple. Vous allez voir, les Français prêtent aux candidats les pires défauts et ne le partent pas des qualités qui sont souvent mises en avant par ses partisans. Alors, regardez. Il est jugé tout aussi dangereux que raciste, à 83%. Proche des préoccupations des citoyens, eh bien, non. Les trois quarts des Français considèrent que ça s'applique plutôt mal aux candidats. Et parlent de manière claire. Eh bien, même ça, eh bien, on a une majorité de Français qui considèrent que non. Ils ne parlent pas de manière aussi claire que ça. Donc, les seuls à se différencier là-dessus sont les sympathisants du Front National, qui, sur le langage, oui, ils sont d'accord aux deux tiers pour dire qu'ils parlent de manière claire. Mais alors, ils jugent vraiment très dangereux et très racistes. Et pas proches des préoccupations des gens. Donc, ça apparaît en tout cas très contre-productif, surtout si on est un leader de la droite parlementaire, d'essayer de tresser des couronnes de laurier à ce candidat américain. Alors, justement, Donald Trump, très impopulaire en France. Et pourtant, ce succès assez inattendu aux États-Unis de ce milliardaire républicain donne des idées à certains à droite, Bruno. Oui, Florent. Et en fait, tous les quatre ans, c'est la même chose. La droite se divise sur le candidat des républicains, le candidat américain des républicains. Cette fois, bon, évidemment, la personnalité de Donald Trump, c'est un festival. Et les plus proches soutiens, ou les partisans les plus proches du candidat américain se recrutent au Front National. Commençons d'abord par Jean-Marie Le Pen. En 1984, il soutenait Ronald Reagan. 32 ans plus tard, il soutient Trump. C'est cash, c'est direct. On l'écoute. M. Trump est en effet un candidat indépendant qui a le langage assez populiste, mais d'une certaine verdeur. Et c'est ce qui fait son succès. Je crois que les Américains sont lassés de l'établissement américain comme nous pourrions, nous, être lassés d'être gouvernés par des fonctionnaires sortis de l'ENA et de Sciences Po. M. Trump. M. Trump, je me trompe, tu te trompes. Voilà, c'est ça. M. Trump, en tous les cas, le langage assez populiste. Vous avez vu, il est observateur, Jean-Marie Le Pen. Plaît aussi à Marion Maréchal-Le Pen, sa petite fille. On l'écoute. Je pense que Donald Trump, s'il était à ce point idiot et scandaleux, serait peut-être pas là où il est quand même. Voilà. On notera quand même au passage le silence de Marine Le Pen qui ne s'est jamais exprimé sur le candidat américain. À droite, chez les Républicains, c'est plus flou. Sauf pour Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui est passé sans état d'âme de McCain qui soutenait... Enfin, McCain, il ne l'aimait pas. Il y a 4 ans, il préférait Obama. Cette fois-ci, il est passé directement sur la case Trump. Et c'est même un motif d'inspiration. On l'écoute. Qui séduit, à mon avis, chez Donald Trump, c'est quelqu'un qui a une forme de parole très directe, qui aborde un certain nombre de thèmes qui, jusque-là, étaient plutôt tabouisés et qui est clair dans ce qu'il exprime. Les gens, globalement, dans les démocraties, ne veulent plus de filet d'eau tiède. Ils ne veulent plus d'une espèce de politique insipide qui dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Ils veulent des choses qui ont un peu plus de caractère et de colonne vertébrale. De la colonne vertébrale pour Donald Trump. Donc, Sarkozy, lui aussi, il a changé d'avis, figurez-vous. À la fin de l'année dernière, il traitait Trump de clown. Et puis, en bureau politique, la semaine dernière, c'était une réunion à huis clos, il a appelé les dirigeants de la droite à réfléchir sur ce qui se passe aux Etats-Unis. On regarde sa déclaration rapportée par la presse. Regardez ce que donnent aux Etats-Unis les candidats soutenus par l'establishment et les médias. Ils sont balayés par les candidats du peuple. Évidemment, il faut lire ça par rapport à la primaire. Un bon tacle à Juppé, à Fillon, à Lemaire qui sont rangés dans la catégorie des candidats du système. En tous les cas, il y en a certains qui se sont exprimés. François Fillon, lui, il a expliqué que les valeurs de Trump étaient aux antipodes des siennes. Xavier Bertrand, lui, il a fustigé le mélange des genres business politique. Je vous invite pour la fin de regarder. Alors, il y a un internaute assez connu qui s'appelle Guillaume Tessier, qui a croisé les visages. Alors, on va aller voir apparaître. D'abord, Sarkozy-Trump. Avec la mèche. C'est sur toute terre. Ensuite, on a Wauquiez-Trump. Et on termine par Le Pen-Trump. Jean-Marie Trump. De toute façon, c'est toujours lui, cette mèche. Ça va à tout le monde. Il y a vraiment un espace... J'ai l'impression que c'est pour se moquer de moi. Non, non, ne le prenez pas directement. Ça vous ira bien, la mèche, Trump. Régis, justement, est-ce qu'il y a un espace politique pour un Trump à la française ? Si la question, c'est est-ce qu'il y a un espace politique pour un homme politique en France qui se comporterait comme lui, on va regarder quelque chose. Je pense que la réponse est simple. On regarde un premier extrait. Un candidat qui virerait des opposants à son meeting comme ça, je pense qu'il n'y a pas d'espace pour quelqu'un qui se comporterait comme ça. Mais en réalité, si on regarde ce qui se passe sur le succès de Trump, c'est un peu plus subtil que ça et c'est un peu plus compliqué que ça. Je propose qu'on regarde un autre extrait qui, à mon avis, explique aussi le succès de Trump aux Etats-Unis. Et ça, c'est quoi ? C'est finalement un candidat qui matche profondément avec l'imaginaire profond du pays et des Etats-Unis. La réussite, c'est très important et un sentiment de méfiance extrême par rapport à Washington dans un pays très fédéral. Donc le succès de Trump montre quoi finalement ? C'est que la politique, c'est quelque chose de très culturel, très anthropologique. Et donc la vraie question qui est posée, c'est est-ce que Trump peut venir en France ? On voit bien que non. Mais est-ce qu'il y a de la place en France pour un phénomène Trump dans la vie politique française ? Alors si on fait abstraction des deux choses qui bloquent, à mon avis, l'émergence d'un Trump, c'est-à-dire la loi sur le financement des politiques qui fait qu'en France, il faut être sur un parti pour faire de la politique, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'interdiction de la publicité à la télévision. J'ai, moi, le sentiment que cela serait possible pourvu que le candidat matche avec l'imaginaire du pays. Et pour ça, je suis allé chercher une vieille histoire. C'était en 1984. Il y avait un président américain qui était un acteur aux Etats-Unis. Et je vous rappelle, on va regarder l'extrait, la conclusion d'une émission. Ça s'appelait « Vive la crise ». C'était Yves Montand en 1984. Je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi, je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous et vous seuls qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïve, il n'y a pas de superman. C'est vous. Prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyez ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt. Ce qui était intéressant, c'était en 1984, cette émission, elle avait révolutionné le PAF, elle avait fait 30% d'audience. Il y a eu des sondages après qui mettaient Montand comme un candidat possible à l'élection présidentielle. Montand n'avait sans doute pas envie de faire de la politique ou ne savait pas comment en faire, il n'était pas assez fou pour ces éventures. La conclusion de tout ça, moi, c'est que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de place pour Trump en France, mais il y a de la place pour un phénomène Trump, quelqu'un qui est différent, qui rentre dans la vie politique française et qui se fait. Et en cela, je veux dire, Emmanuel Macron, il y a quelque chose de différent dans son champ. C'est-à-dire que c'est pas... Là, le lien Macron-Trump, il fallait le faire. La conclusion, je m'y attends. Mais non, mais Macron, c'est pas Trump, mais Macron, c'est un phénomène nouveau dans la vie politique. D'accord. Macron, il faudrait essayer de mettre la mèche à Macron. Le succès de Trump, en tout cas, est fortement lié aux réseaux sociaux. Tout passe par là, quasiment, aux États-Unis pour lui. Qu'est-ce que ça donnerait à un politique français qui essaierait de se la jouer Trump sur les réseaux sociaux ? Déjà, c'est vrai que c'est un phénomène sur les réseaux sociaux. Autant vous dire que c'est le champion de toute catégorie. Parce que si vous regardez Donald Trump sur les réseaux sociaux, pour vous donner des idées de volume, 5 millions de followers sur Twitter, 795 000 followers sur Instagram, 6,2 millions de fans. Donc bref, il a une assise. Même pour vous donner une idée, c'est lui qui est le plus suivi, bien sûr, des candidats à la présidentielle américaine, mais c'est lui qui a le plus de mentions, avec plus de 43 millions de mentions sur l'année. Donc voilà, il est très visible. Et d'ailleurs, c'est sa stratégie. Quoi qu'il arrive, que ce soit en bien ou en mal, il veut être visible dans les médias, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce qui est intéressant pour savoir si c'est faisable en France, c'est pourquoi est-ce qu'il est aussi fort sur les réseaux sociaux. Premièrement, il tweet lui-même, ou en tout cas, il peut dicter à ses assistants ses tweets, donc c'est lui. L'autre chose, c'est qu'il n'hésite pas à balancer des horreurs sur Twitter. Et en fait, c'est le pro du test marketing. C'est-à-dire qu'en fait, il lance des horreurs sur Twitter et si ça prend, il les reprend derrière. Donc en fait, il se sert de Twitter aussi pour lancer ce qu'on appelle, nous, élégamment des ballons d'essai. Mais en gros, c'est un pro du marketing. Et il y va, il teste, il regarde, et il regarde comment ça réagit. Ce qui est toujours étonnant, c'est qu'on se dit mais c'est un monsieur qui a 69 ans, donc il a compris à ce point-là les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est surtout quelqu'un qui vient de la télé-réalité. Et la télé-réalité et les réseaux sociaux sont imbriqués. Ça fonctionne bien. Donc il a tous les codes. Ça fonctionne vraiment bien. Après, vous allez me dire, c'est très américain quand même. C'est très américain quand même. Oui, c'est vrai que vous dites ça. Et moi, je vous dis, du coup, on a fait un truc avec Make Me Stat. On a été regarder quels sont les Français qui sont fans des pages des candidats américains. Parce que sur Internet, on peut tout faire. Donc on a été regarder ça. Déjà, vous dire qu'il y a 51 079 fans français des 5 candidats américains. Et sur ces 5, pour les 5 candidats, 35% sont des fans de Donald Trump. Donc ça ne contredit pas du tout le sujet des sondages. Parce qu'être fan sur une page, c'est un autre truc. Et c'est très particulier. Mais c'est déjà intéressant de voir qu'il y a des Français qui sont fans des pages. Et ensuite, on a été regarder les proportions des fans français dans les bases des candidats. Et on s'aperçoit que, bien sûr, Donald Trump, c'est tellement énorme que ça ne représente pas beaucoup, 0,27. Et sinon, c'est Clinton derrière. Mais globalement, les fans français pèsent quand même dans cette campagne. Donc après, le sujet, c'est de savoir est-ce qu'on le fait en France ? Est-ce qu'on pourrait faire ça en France ? Et donc, je vais vous dire que, globalement, les politiques français sont assez loin de l'esprit du parler vrai. Il suffit de regarder. On vous a pris trois tweets au hasard pour vous montrer comment les politiques français s'expriment. Même quand ils sont énervés, c'est très polissé. Il en va de même, bien sûr, à gauche. Et globalement, pour qu'un politique français puisse faire la même chose, il faudrait qu'il parle vrai, qu'il soit spontané, qu'il partage ses émotions et ses ressentis, qu'il y ait une sorte de connivence, en tout cas une espèce de proximité et qu'il n'y ait pas le sentiment qu'il y ait un filtre de communicants. La seule personne qui pourrait faire ça, c'est Marine Le Pen. C'est ce qu'elle a fait à l'époque de Daesh. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le Front National avait été comparé à Daesh, elle avait tweeté des images assez horribles. C'est globalement ce que pourrait faire Trump. La seule différence, c'est que Trump, quand il fait ça, elle a retiré et elle a fini par dire qu'elle sortirait et Trump, lui, n'aurait pas retiré. Alors, vous parlez de Marine Le Pen. Est-ce que, précisément, les Français retrouvent, chez certains politiques français, au moins le style de Donald Trump ? Alors, on a voulu faire un comparatif. On a demandé aux Français qui exprimaient un avis sur sa personne s'ils lui trouvaient des ressemblances. Alors, on a pris des personnalités de droite. Désolé, nous n'avons pas testé Emmanuel Macron. On en a pris nos quatre principales personnalités de droite. Et vous voyez, en fait, comme je vous ai dit que Donald Trump était très rejeté dans l'opinion, finalement, ceux qui sont le plus proches, c'est ceux qui sont le plus rejetés dans l'opinion et surtout les plus clivantes. Donc, du coup, on a Jean-Marie Le Pen. 85% des Français lui trouvent de la ressemblance. 73% pour sa fille. Un peu moins de la moitié trouve des ressemblances dans sa façon de faire de la politique avec Nicolas Sarkozy. 14% Alain Juppé. Donc, compte tenu du succès rencontré par Donald Trump, il se murmure que certains politiques des Républicains voudraient aller faire un petit tour aux Etats-Unis pour soutenir Donald Trump. Moi, je pense que ce serait du suicide politique puisqu'on voit ici que les Français ne sont pas des Américains. Eh bien, on verra ça dans les prochaines semaines. Tout de suite dans la peau de Jean-Christophe Lagarde. Bonjour à tous. Je suis Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI. J'ai décidé de prendre mes distances avec les Républicains. Je refuse de participer à la primaire de la droite et du centre. Les militants vont trancher la semaine prochaine. Alors, avec ou sans la droite, quelle stratégie pour la présidentielle de 2017 pour les centristes ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? Je suis Jean-Christophe Lagarde. On commence par vous, Bruno. Oui. Jean-Christophe Lagarde, vous avez choisi de ne pas être candidat à la primaire. Vous avez même choisi et encouragé vos adhérents à ne pas participer à cette primaire. C'est une erreur de ne pas vouloir y participer et surtout d'encourager vos adhérents à ne pas voter parce qu'au fond, vous décidez de faire le jeu peut-être de celui qui pourrait profiter de la situation de Nicolas Sarkozy. Alors, soit vous décidez de suivre Nicolas Sarkozy, soit vous ne faites pas son jeu en sous-main, d'autant plus que la plupart des dirigeants centristes vont choisir des candidats à la primaire et vont appeler, voire faire campagne avec eux. Je suis Jean-Christophe Lagarde et je veux que les centristes jouent un rôle important pour 2017. Vérodique, sur les questions numériques, qu'est-ce que vous me proposez ? Moi, je vous dirais que vous avez un problème de notoriété quand même, c'est un sujet. C'est-à-dire que les gens ne vont même pas penser à regarder qui vous êtes et ce que vous dites puisque globalement, quand on regarde sur les moteurs de recherche, vous ne ressortez pas. Donc, je vous dirais, travaillez votre référencement déjà sur Internet. Faites un travail de SEO, de SEM. Faites en sorte qu'on parle de vous, que vous soyez bien référencés, postez du contenu, faites-le travailler, faites en sorte que vous remontiez un petit peu. Faites du webmarketing, ça ne peut pas faire de mal pour travailler votre notoriété. Donc, vous me conseillez déjà de commencer par être connu en gros, c'est ça votre conseil. Merci Véronique, je suis Jean-Christophe Lagarde. Qu'est-ce que vous me conseillez, Céline ? Eh bien, moi, je pense que pour le bien de l'UDI, si vous avez diagnostiqué que vous risquez d'être le Jean-Michel Baillet de cette primaire, vous avez eu raison de ne pas aller à cette primaire parce que vous auriez non seulement fait un faible score, mais en plus, vous n'auriez pas été très présent médiatiquement. Donc, je dirais, continuez à laisser entendre que vous risquez de vous présenter à la présidentielle parce que là, même faire un très petit score, le moindre point pourrait compter et du coup, vous compteriez plus aux yeux des leaders, des républicains et ça marcherait mieux pour vos négociations, pour les législatives. Merci beaucoup Céline. Enfin, Régis, je suis Jean-Christophe Lagarde. En deux mots, qu'est-ce que vous me conseillez ? Je conseillerais de faire exactement ce que vont faire tous les centristes, c'est-à-dire soutenir un candidat et espérer que ce candidat gagne pour, à la fin, ramasser la mise. Donc, maintenant, la question pour lui, c'est de choisir le bon candidat pour soutenir et d'apparaître comme un homme utile et indispensable à ce candidat. D'accord, très bien. Merci beaucoup à tous les quatre. Tout de suite, les winners et les losers. Les winners, les losers, on va aller très vite. On va commencer par vous, Bruno. Alors, ma loseuse cette semaine, c'est Michel Alliot-Marie. Oui, Florent, vous avez entendu, il y a déjà à peu près dix candidats de lancés dans la course à la primaire. Une onzième candidature se prépare en coulisses. Il s'agit de Michel Alliot-Marie. Alors, vite fait, ça fait 69 ans, 33 ans de vie politique au compteur. Séchement battu aux dernières législatives en 2012. Eh bien, figurez-vous que Michel Alliot-Marie bouge encore. L'ancienne ministre envisage très sérieusement d'être candidate à la primaire. Le Figaro nous révèle qu'elle se lancerait le 13 mai. Pourquoi le 13 mai ? Parce que c'est le jour du retour au pouvoir, voire jour anniversaire du retour au pouvoir du général en 1958. Alors, la championne toute catégorie de la langue de bois veut se lancer. Je lui conseille d'ores et déjà plutôt de s'abstenir. Voilà, vous l'avez bien taillé à costard. Véronique, winner ou loser cette semaine ? C'est un peu plus anodin. Et les Gémy, j'ai trouvé ça amusant. Vous savez, on s'est tous trompés une fois en envoyant un SMS à la mauvaise personne. Cette fois-ci, c'est arrivé à M. Borloo qui a envoyé un SMS ou qui disait « J'arrive ma chérie, j'ai hâte de te retrouver ». Alors, vous me dites à qui l'a-t-il envoyé ? Eh bien, il l'a envoyé à M. Hérault qui a quand même compris, a priori, qu'il y avait une petite erreur et qui lui a répondu avec un smiley. Sympa. Régis, winner ou loser cette semaine ? Moi, c'est plutôt un winner. C'est-à-dire que c'est un clip qui est passé dans une Saturday Night Live Show aux Etats-Unis. C'est un peu le petit journal pour se moquer des électeurs de Trump. Je vous propose qu'on regarde un tout petit extrait. Il y a toute une campagne actuellement aux Etats-Unis là-dessus sur assimiler... De la Trump à un nazi. Céline, à vous, enfin ? Moi, mon loser, c'est un lycéen qui a cru que dans la foule, l'individu disparaît. Mais ce n'est pas le cas en présence d'un photographe. Donc, parmi les commentaires d'une photo du journal Sud-Ouest des manifestants à Bordeaux, alors un commentaire très énervé sans doute d'une maman qui n'était pas du tout contente en disant « j'en connais un ce soir qui rentre à la maison va m'expliquer ce qu'il fout dans la rue alors qu'il est censé être en cours. Vas-y mon chéri, bugle, révolutionne, profite. Ce soir, c'est moi qui vais vocaliser. Puisque tu es à ce point impliqué, commence par bosser tes cours. Ce sera ta première expérience du travail. Et on comprend que le Lucien connaît déjà sa punition. Il sera privé de William Husky. C'est la maman qui parle. Exactement. Allez, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. CQFD, c'est terminé. Merci à Emmanuel Fleury pour l'édition. Et à toute l'équipe en régie. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501